La santé précaire de Camilia, âgée de 7 ans, demeurait critique le samedi 31 août. Elle avait été heurtée par un jeune de 19 ans effectuant des acrobaties à moto à Valoris. Malgré la mise en examen de ce dernier, il a été libéré malgré la requête de détention provisoire du parquet. Le père de la jeune fille a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux ce dimanche. Il a critiqué la justice française, déplorant l'impunité apparente des conducteurs irresponsables. Le motard impliqué a été mis en examen le soir même et placé sous contrôle judiciaire malgré la demande de détention provisoire du parquet de Grasse. Ces actes sont qualifiés de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail de plus de 3 mois par violation délibérée d'une obligation de sécurité. Une enquête judiciaire est en cours pour faire toute la lumière sur cette tragédie. Malgré les demandes de détention provisoire, le juge a décidé d'imposer un contrôle judiciaire au conducteur avec des obligations strictes pour éviter tout contact avec la victime et sa famille. mus exposition de la victime et sa famille. Musique d'im つ Merci.